Voici l'humeur de Nora Amzaoui ! Nora, vas-y là, t'es payée ! Du coup, rien à voir avec le film. Hier, je suis allée bruncher chez des amis et sans vouloir défendre la méchante éditrice du film, je dois avouer que les gens heureux sont un peu chiants en fait. Je me suis retrouvée chez ma copine Marion et sa petite famille parfaite. Une famille parfaite en 2017, c'est quoi ? Ce n'est pas hyper différent de nous tous, ce n'est pas fou. C'est juste des mini détails qui font que c'est mieux que toi et que ça peut se poster sur Instagram à tout moment. Ça a commencé avec leur invitation dimanche à un brunch. Alors pas un déjeuner, un brunch, parce qu'un déjeuner, ce n'est pas assez cool. Alors moi, le brunch, très bien, franchement, je n'ai rien contre, au contraire. Par contre, arrêtons deux minutes avec le brunch, le brunch, le brunch, le brunch. C'est juste un déjeuner où tu bouffes le dessert avant le plat et où le plat est principalement constitué d'œufs, mais ça reste un déjeuner. Comme le brunch était un peu plus tour que le déj, évidemment, je me suis réveillée à la bourre. Résultat, je n'ai même pas pu faire un petit effort vestimentaire. J'ai renfilé mon vieux sweatshirt qui puait la clope froide avec lequel j'avais fumé une cartouche de clope la veille. Et alors, autant chez moi, quand je l'ai sentie, bon, ils sentaient un peu la clope, mais franchement, si tu ne fous pas le nez dedans, ça passe. Autant chez eux, je vous assure, l'appart était tellement aéré, l'air tellement frais, les petites fleurs tellement fraîchement coupées, j'ai l'impression d'avoir ramené un cendrier dans mon sac à main. Donc Marion, qui ne se rend pas compte que c'est moi qui pue, parce qu'évidemment, elle est hyper gentille, sort à son mari, Jonathan, t'as fumé hier soir ? Déconne pas, ça pue la clope. Aère, s'il te plaît, c'est insupportable. Excuse-nous, Nora, ça pue, c'est immonde, je suis désolée. Et là, t'es à la fois soulagée et un peu humiliée. C'est un peu comme quand à l'école primaire, tout le monde dit que ça pue, mais personne ne sait que c'est toi qui a pété. Donc là, on discute toutes les deux pendant que son mec cuisine, parce qu'évidemment, c'est Jonathan qui cuisine. Ah, il adore ça, cuisiner. Tous les soirs, il rentre du boulot, il m'a préparé mon petit apéro avec ma petite tartine d'avocat et mon petit verre de vin rouge. Oui, parce qu'il faut savoir que les gens chiants, pardon, les gens heureux ne s'expriment que comme s'ils étaient dans la page Une journée avec du magazine Elle. Je me réveille naturellement par la lumière du jour et je lis Proust en buvant du thé noir. Moi, je ne t'ai rien demandé, surtout dans toute la ferme. Bref, on passe à table et genre même leur table est intimidante. Tu sais, c'est la table, tu as l'impression de la déranger quand tu es dessus. Tu n'oses pas mettre tes mains, tu as peur de laisser une empreinte digitale. Donc tu mets tes mains, tu enlèves tes mains, tu mets tes mains, tu enlèves tes mains. À un moment, je me dis, non, mais ça ne va pas ou quoi, Nora ? Tu ne vas pas être intimidé par cette pauvre table. C'est quoi ton problème ? Et en fait, je me rends compte que c'est la table que j'ai vue sur tous les sites de déco. Tu sais, la table que tout le monde a, des designers de je ne sais pas quoi. Et moi, j'ai la même, mes versions imitations suédoises à 39 euros de chez Ikea. Enfin, tu vois, ça va. Bref, les plats de Jonathan arrivent. Donc moi, je me dis, avec les deux qui sont hyper dans leur délire bouffies, hyper saines, ça va être immangeable. Eh ben non, raté, ça a l'air trop bon. Donc toi, normalement, quand tu essayes de manger sain, ça ne ressemble à rien. T'as juste une pauvre barquette de tomates cerises à véoles qui traîne sur la table. Eh ben non, eux, ils arrivent à te faire rêver avec une betterave. Jonathan fait un carpaccio de betterave à la brousse. C'est une tuerie. Non, mais t'es tellement agaçante. Et toi, du coup, ça t'agace. Donc t'en rajoutes. T'es là. Bah, ça doit être pour se faire pardonner des clopes qui fument en cachette. Jonathan, c'est pas bien de fumer. Bref. Là, leur fils Lucas débarque. Et alors le fils, je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas normal d'être aussi beau, en fait. Je ne sais pas, à ce stage-là, t'es supposé avoir de la bave près de la bouche ou du feutre ou du nesquik ou j'en sais rien, des croûtes. Le mec n'a rien. Il est propre, il est beau, il a 5 ans, il est déjà égéri d'une marque de vêtements. C'est normal, ça ? Alors moi, les enfants mannequins, je peux vous dire, ça ne m'impressionne pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de juger. Je me dis, eh ben bravo, c'est sain, les parents qui envoient leurs enfants à des castings alors qu'ils n'ont rien demandé. c'est bien de leur foutre la pression et de leur faire croire que le physique fait tout. Et là, ils disent quoi ? L'histoire est hyper marrante. On s'est fait repérer au Burger King par un directeur de casting. Non, mais attends. Et là, double information. Donc, un, ils n'ont rien demandé. Donc, hyper agaçant. C'est un peu comme ces gens qui disent, le cinéma, moi, je n'ai pas voulu, je n'ai pas choisi. J'ai accompagné une copine et puis, c'est moi qu'on a choisi. C'est à peu près ce que je viens de dire. Non ! On peut l'embrasser, Mélon. Non, mais tous, tous les meilleurs, tous, ils te disent j'ai pas choisi. Tu es là, bah écoute. Moi, j'ai choisi. Ouais, merci. Tu viens de dire tous les meilleurs. Bon, j'écoute la suite de la chronique. Et deux, merci. Et deux, ils bouffent au Burger King. Genre, ils mangent sain, ils sont beaux et parfois, ils bouffent au Burger King. C'est quand même hyper énervant. Non, parce que les gens parfaits, tu te consoles en te disant bah ouais, elle est bien foutue, sauf qu'elle doit se faire chier à faire du sport tous les jours et elle doit rien bouffer. C'est comme ça qu'on survit aux gens parfaits en se disant qu'ils profitent pas des trucs qui, nous, nous rendent imparfaits. Sauf que là, le mécanisme marche même pas. C'est quand même dingue mais que le gens parfait nous laisse la merde, c'est à nous que ça revient à la merde. Bon, bref. À la fin du repas, j'ai quand même pu faire bonne figure puisque j'avais apporté un super dessert. Je me suis mise à parler comme elle. J'ai apporté des macarons d'une pâtisserie. Comment te dire ? Une tuerie, en fait. Sauf qu'évidemment, j'avais oublié que c'était un brunch et qu'on avait commencé le repas et il s'appelle Jonathan. Mais merci. Merci.